Bonjour à tous, c'est Gravesit, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, ce sera un hors-série, ce sera pas une vidéo de présentation de champions, ni de tutoriel, ni de guide sur des personnages du jeu, mais plutôt un cast d'une partie qui se déroule en ce moment même avec des joueurs qui ont le plus haut elo sur le jeu actuellement, donc des joueurs Platinum et Diamant, qui s'affrontent donc sur l'Agora pour notre plus grand plaisir on va dire. Donc on va partir tout de suite dans cette partie, ça va pouvoir me permettre de vous présenter un petit peu les différents modes de vision qu'on a sur le jeu, puisque actuellement sur le mode de spectateur de Paragon, ils ont implémenté la caméra MOBA qui permet d'avoir une vue de dessus avec l'invisibilité des feuillages pour permettre d'avoir une meilleure vision lors des teamfights et des combats, on peut à tout moment changer de caméra en cliquant sur un personnage en particulier, par exemple en faisant de la poursuite de héros pour une vision un petit peu plus proche lors des teamfights, et on peut également repasser après en mode MOBA pour voir comment se déplacent les ennemis. Donc on va avoir l'équipe bleue et l'équipe rouge, dans l'équipe bleue nous allons avoir Twin Blast, Gadget, Rampage, Owitzer et Grimm, et dans l'équipe orange on va avoir donc Grux, Twin Blast, Greystone, le nouveau champion, attention ici, on se trouve sur la ligne de gauche, c'est déjà un premier combat qui se fait entre Owitzer, Twin Blast, contre Gadget et Twin Blast, donc des combats à peu près équivalents on va dire en termes de dégâts, deux casters contre deux ADC. Donc on se retrouve sur cette partie de paragon, on est toujours dans l'early access, donc actuellement on va dire que, comment dire, il n'y a pas encore de pick et ban, donc c'est possible de se retrouver avec les mêmes personnages dans les équipes, il y a un système de draft qui est mis en place pour avoir quand même une sélection de champions au tour par tour, mais on ne va pas encore avoir de ban de champions, donc tous les champions sont jouables, et on peut avoir deux fois le même champion, une champion avec le premier gank ici sur Gadget, le grab de Grux qui est loupé, ce premier gank au mid qui est, comment dire, vu par Gadget de l'équipe bleue et qui arrive à s'en tirer. Alors qu'à droite on se regarde un petit peu, là Grimm contre Murdock, donc en fait on a eu les deux ADC énergie sur la droite, les deux ADC physique sur la gauche, et deux casters donc sur la gauche, et deux casters au mid, attention ici encore un gank qui est fait sur la Gadget, on veut la mettre dans le mal, le stun qui passe avec le caillou de Rampage ici, et Greystone qui s'enfuit grâce à son dash, par contre un Rampage ça va très très vite, attention Gadget également, avec sa bombe qui peut placer les derniers dégâts, ça touche, ça passe sur l'ennemi, est-ce qu'il y aura les dégâts suffisants ? Et non, il s'en tire à très peu de points de santé, donc on va retourner sur Gadget ici, qui s'est fait tuer par contre par le Grux, le grid du kill, malheureusement elle n'a pas pu sécuriser ce kill ici, et du coup c'est Grux qui va récupérer, comment dire, un petit peu de points de cartes ici, un avantage du coup qui est donné pour cette équipe orange, qui prend un avantage au kill, c'est 1 à 0 pour l'instant. Alors qu'en gauche on est beaucoup avancé chez l'équipe bleue, il va falloir faire attention, on n'a pas placé de vision dans la zone ici de l'ombre, on a Grux qui est pas loin, en train de récupérer les blancs de l'équipe bleue dans la jungle, Rampage est tout proche, en train de faire ici le red buff, Rampage niveau 2 et Grux est déjà niveau 4, s'il y a un impact qui est fait de Grux ici, attention pour le Rampage, il a du mana, et il arrive à s'enfuir, Grux va pas le chase, par contre attention ici, le Twin Blast qui fait le décalage avec au Wither, Grux va se prendre un petit peu de dégâts, voilà c'est Dodge, il a pas réussi les attaques, une attaque qui est placée mais ça ne suffira pas, il faut pas rester dans la jungle là au Wither, attention, et du coup on va rester safe, on va retourner sur ses lanes, alors que Grim là arrive très très bien à temporiser sa lane, il freeze, il veut pas push pour pas se mettre en difficulté, et on reprend la lane sans problème du côté gauche. On peut vérifier dans le mode spectateur également les cartes que prennent les ennemis, c'est très intéressant du coup de voir ce que jouent comme build les personnages de ce niveau là, donc si jamais vous avez l'opportunité d'avoir des vidéos comme ça à regarder, si jamais vous attendez des potes etc pour jouer au jeu, n'hésitez pas à le faire, on apprend beaucoup en regardant les vidéos en spectate sur Paragon. Grux ici qui repart dans sa jungle, donc Grux qui est un personnage qui est un peu revenu dans la méta actuelle, il avait un peu disparu lors de son gros nerf et de la méta tank, mais maintenant les junglers sont très 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 efficaces grâce à des nouvelles cartes qui sont sorties, attention, ça passe par la side, on passe par derrière, les dégâts qui sont posés sur le Twin Blast, le Twin Blast qui prend d'énormes dégâts, il pourra pas s'enfuir, et il va périr avec les lames dévastatrices de Greystone, et les dégâts posés de Twin Blast et de Grux. Beaucoup d'assists récupérés par la team orange qui commence à prendre un sérieux avantage sur la team adverse, 3 kills à 0, et 2 kills récupérés par Grux et Greystone. Les junglers adverses de l'équipe orange qui font la différence dans cette partie des gangs très efficaces, donnés très tôt dans le jeu. Greystone ici qui essaye de récupérer un petit peu de points de cartes, de mettre un peu de pression également sur la midline, mais une gadget, ça défend très très bien, et Wither également arrive à protéger un petit peu. Le petit défaut qu'on peut trouver à ce mode de visée, très bon bump ici de Wither, le petit défaut qu'on arrive à trouver à ce mode MOBA, c'est qu'il y a des espèces de flou de caméra, quand on se trouve un petit peu trop loin de l'action, qu'il se passe un peu trop de choses, j'ai pas mes graphismes au maximum, ce qui explique un petit peu cela. Donc Greystone et Grux qui se déplacent vraiment à 2 dans la jungle pour leur gantle, le kill par contre qui est récupéré ici, j'ai pas vu le fight qui s'est déroulé, mais Mordok a succombé, par contre attention ici, on va suivre Grux, Grux qui essaye de faire un décalage, on focus le rampage, c'est pas forcément le meilleur choix à faire, le grab qui passe, attention, et le jump, on reste en sécurité, Grim a très bien senti le coup venir, il est parti dans la jungle pour se mettre en sécurité, attention les dégâts ici qui sont placés, l'ulti de gadget qui a fait beaucoup de dégâts sur la gadget adverse, qui se barre avec midlife, on a de la vision là, il paraît d'autre de chaque équipe dans la jungle, on a envie de vraiment prévenir les ganks, et la Grux qui va repartir dans sa jungle avec Greystone, pour essayer de récupérer un petit peu plus de points de cartes, au niveau des levels de champions, on a quelques levels qui sont toujours niveau 4 dans l'équipe bleue, alors que dans l'équipe orange, les personnages sont toujours, sont déjà au niveau 5, pardon, quasiment tous, mis à part la gadget en midlane, à gauche de la carte ici, puisqu'en fait, elle s'est retrouvée avec Twinblast, et du coup, il y a du partage d'expérience, le partage de cartes se fait à équiter, mais par contre, l'expérience est divisée par 2, à chaque cri peut tuer, et elle vient de récupérer son niveau 5, donc là, pas trop d'action pour l'instant qui se passe, on est à 7 minutes de jeu, il y a eu quelques kills, quelques ganks réussis chez les oranges, mais ça reste assez safe quand même, rien n'est joué encore dans cette partie, les tourelles n'ont pour l'instant pas encore été touchées, attention, Brux ici, qui arrive par derrière, encore une fois, la gadget, qui va pouvoir placer son sort de vitesse, Brux qui va également pouvoir placer son black grab, ça marche, ça fonctionne, elle ne pourra malheureusement pas s'enfuir, et je pense que les dégâts vont être posés ici, par le Greystone, qui est niveau 5, et qui va pouvoir du coup, utiliser son ulti, pour s'enfuir, midlife, un caillou peut-être de Rampage, voilà, Rampage qui va pouvoir faire du bodyblock ici, et le kill qui est sécurisé par Rampage, attention, Brux n'a plus beaucoup de points de santé, alors qu'à gauche, on est toujours pas mal, le Grim a fait son back, voilà, magnifique jump de Rampage ici, qui arrive, grâce à son ulti, à temporiser un petit peu les dégâts de la tour, malheureusement, ça ne suffira pas, et il devra s'enfuir, là un petit peu d'action également, la gadget qui a dû mettre un petit peu de pression sur Wither, Twin Blast qui arrive ici, mais il n'a pas toute sa santé, donc je pense que ça va pas, ils vont se regarder, de toute façon ici, il y avait la vision dans l'ombre, encore une fois, de l'équipe orange, qui avait vu venir Twin Blast, et qui a pu se repositionner, près de sa tour, Brux ici, qui reste en jungle, avec très peu de points de santé, donc je pense qu'il va pas faire de gant, qu'il va juste récupérer son niveau 8, et peut-être un niveau supplémentaire de carte, alors qu'ici il y a un gant qui également se profile, sur le Murdock qui s'est avancé beaucoup trop là, les ralentissements, le stun de Rampage, les gros dégâts qui sont placés, un Rampage qui est parti quasiment full dégâts, je pense, et Murdock qui s'incline ici, contre l'équipe bleue, l'équipe bleue qui revient au score, on est à 3-4, 2 kills pour le Grimm, le Grimm qui est plutôt bien dans sa partie, avec pas mal de farms, c'est le personnage qui a le plus de farms, dans son équipe, par contre, à l'inverse, le Murdock également a beaucoup de farms, c'est pour ça qu'il a réussi à rattraper un petit peu son retard de mort, face aux adversaires, on est en free push du côté de la line orange ici, dans cette partie bleue, pour essayer de mettre peut-être les premiers dégâts, sur la tour à l'ennemi, mais Twin Blast ici va arriver, pour mettre un petit peu de pression, et pouvoir défendre cette tour sans problème je pense, peut-être un, une ou deux auto-attaques qui seront placées sur la tour, mais rien de plus, je ne pense pas que la tour tombera, alors qu'ici les premiers dégâts sont posés sur la tour Elmide, est-ce que je peux, non je peux juste bouger la caméra, donc comment reconnaître sinon les personnages qui jouent dans une couleur ou dans une autre, quand vous regardez en spectateur, il faut regarder la barre de mana, donc la barre de mana de l'équipe bleue est bleue bien sûr, et la barre de mana de l'équipe orange est orange, et c'est comme ça qu'on peut se repérer, plus facilement, puisque des fois en fait, suivant comment on incline sa caméra, on peut se retrouver un peu perdu, mais c'est un type savoir, il a le Grim qui a pris un dégât, Murdock, qui met des dégâts, et Grim quand même, qui récupère le kill de vengeance, là, sur, grâce à la tourelle, le Grix qui était bloqué par les minions, et qui n'a pas pu s'enfuir, et qui s'est pris du coup tous les dégâts, en plus de, en plus des dégâts que Grim avait déjà posés, pendant la phase de fight, par contre là, Murdock va être free dps, sur la tourelle, et donc on va avoir les premiers dégâts, assez conséquents, qui seront posés sur cette tourelle, de gauche, alors que Gadget ici, arrive par derrière, avec son ultimate, avec son slow, et ses différents sorts, je pense qu'elle va pouvoir faire pas mal de dégâts, à ce Murdock, mais attention, elle n'a plus de mana, là, elle ne pourra que, faire fuir le Murdock, quand même, beaucoup de dégâts mis, midlife, mais ça ne suffira pas, pour prendre ce kill, elle est seule, et ici, on est toujours en train de se regarder, sur la ligne de gauche, Twin Blast, est un peu plus laissée en solitaire, ce qui lui permettra peut-être, de récupérer, un petit peu plus de points d'expérience, attention ici, à Greystone, qui arrive, il est vu par le Wizard, le Wizard qui commence à placer ses dégâts, malheureusement pour eux, le Greystone, est dans la place, il évite l'ulti, là, l'ulti de le Wizard, qui ne fera pas du tout, de dégâts, mais qui lui permettra, de retourner sous sa tour, en toute sécurité, c'est aussi l'avantage, de cet ulti, qui est très très fort, soit dit en passant, avec une décaire, notamment, je ferai une vidéo, un prochainement, sur Wizard, mais c'est assez compliqué, puisque, c'est un personnage, qui nécessite une assez bonne compo, et, et il est très difficile, pour moi, de faire des vidéos, de ce champion en ce moment, c'est pas un personnage, que je joue beaucoup, et il est assez complexe à jouer, c'est un des personnages, les plus difficiles, c'est pour ça, qu'il est joué dans ses compositions, comme Gadget, par exemple, qui est assez compliqué à jouer, alors Murdock, ici, toujours tout seul, sous sa tourelle, le Grim, qui, lui, est parti ici, donc on va faire un gank à 5, dans l'équipe bleue, attention pour les ennemis, voilà, l'ulti qui est placé, pour empêcher Grux, d'utiliser sa super vitesse, on place l'ulti également, avec Rampage, pour avoir le super bon, c'est le chase, sur le Grux, alors qu'ici Grim, est pris un petit peu à partie, avec, le Greystone, attention, le Greystone, qui a toujours son ulti, qui peut être efficace, le Grux, qui va succomber, avec Rampage, Greystone, qui n'a plus beaucoup de points de santé, qui va peut-être s'enfuir, puisqu'il n'y a plus l'ultimate, de Rampage, pour pouvoir faire des grands bons, et on a déjà la super vitesse, et les auto-attaques, ne sont pas passées, donc, normalement, il devrait s'en tirer, peut-être que son ulti, va pop, mais je pense, qu'il pourra s'en tirer, à moins que, Rampage lance un, non, il y aura des dégâts, quand même, là, il y a beaucoup de dégâts, chez l'équipe bleue, et le kill, qui est récupéré par Grim, encore une fois, 4-1, pour Blaze Commando, qui est vraiment un excellent joueur, j'ai eu l'occasion, plusieurs fois, de jouer avec lui, ou contre lui, et c'est vrai que son Grim, est très puissant, alors, les dégâts, ici, qui sont très bien placés, par Gadget, attention, il faut qu'elle reste, quand même, à distance, puisque là, elle n'a plus beaucoup de points de santé, elle peut utiliser, voilà, son rayon d'énergie, pour pouvoir se mettre, vraiment, hors de portée, des attaques dévastatrices, de Murdoch, il faut qu'elle fasse attention, Murdoch a un petit peu de mana, si elle utilise son bag, peut-être qu'il pourra utiliser, un ulti bien placé, pour la détruire, mais avec sa régène de santé, elle récupère, quand même, quasiment la moitié de sa vie, et là, il va falloir protéger, cette tour à gauche, les pressions sont très dures, à effectuer, sur les lines, c'est vraiment très, très, très équilibré, cette composition, le gank, sur la gauche, a permis, encore une fois, à Murdoch, de continuer son farm, il est maintenant, à 58 creep, alors que Grim, n'en a que 34, Grim, qui s'est fait rattraper au farm, par le rampage, et au niveau des cartes, du coup, qu'est-ce qu'on a pris, chez Grim, on a pris du drain de vie, déjà, des dégâts d'énergie, et de la percée d'énergie, et on a également pris, une clé de moissonneur, chez Grim, c'est donc les personnages de lane, attention ici, Grugs, qui fait encore, un super ulti par derrière, un super engage, pardon, les dégâts par contre, qui sont très bien posés, là, sur la gadget, qui va peut-être, même réussir à sécuriser le kill, elle sécurise le kill, tout en mourant, c'est un double KO, ici, qui s'est profilé, attention, Wither, qui est un peu exposé, là, si jamais il se fait impact, par le Twin Blast, ça peut faire très très mal, mais Twin Blast n'a plus son slow, donc, Wither en profite, pour se rapprocher, attention, quand même, il prend de lourds dégâts, ici, il utilise son ultimate, pour se mettre en sécurité, et placer un maximum de dégâts, sur le Twin Blast, Twin Blast, il continue, il va, ça va être encore une fois, un double KO, là, décidément, les ennemis, c'est vraiment très 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 équilibré, cette partie, la vision, qui est quand même, beaucoup moins présente, que dans les premiers matchs, qu'on voyait, comment dire, pendant les compétitions, où il y avait quasiment, 10 wards de posé, à chaque instant, là, on a uniquement, 2 wards par équipe, quasiment de posé, et les premiers dégâts, qui ont été mis, sur cette tourelle, attention, Gadget ici, qui s'enfuit un petit peu, elle a un peu peur, des dégâts de Twin Blast, elle a raison, elle n'a plus beaucoup de mana, elle ne pourra pas trop se défendre, et une bonne protection, des jungles, là, qui arrivent, en plus de faire des ganks, plutôt réussis, de chaque côté, d'apporter quand même, leur soutien, sur les lanes, c'est, c'est assez, comment dire, important pour le noter, puisque, ce qu'on a l'habitude de faire, quand on part en jungle, et qu'on n'est pas trop expérimenté, c'est vraiment, soit de rester dans la jungle, soit de faire des ganks, et de repartir directement, sans s'occuper vraiment, de ce qui se passe, sur les lanes, mais il faut vraiment, faire attention, ici le prime orb, qui est wardé, le harvester également, au prime, qui est posé, au niveau des harvesters, nous avons, 3 harvesters, du côté bleu, et 4 harvesters, du côté orange, donc un petit avantage, pour l'équipe orange, au niveau des points de cartes, peut-être que ça va se voir, dans les fights, en mid game, le grux ici, le green, pardon, qui a vu, qu'il y avait, de la compagnie dans la jungle, donc il préfère s'enfuir un peu, et aller protéger, sa lane de droite, rappelons également, du coup, que grux n'est pas un personnage, qui va très très vite, pour des push, ce serait donc, une lane stratégique, peut-être, à push, pour les adversaires, qui voilà une opportunité, peut-être, gadget, là, qui passe, qui essaye de faire le back, mais malheureusement, il va y avoir un green, qui va lui sauter dessus, s'il arrive son grab, je pense que la gadget, va lui laisser des plumes, encore une fois, voilà, le grab est réussi, les dégâts sont posés, non, voilà, c'est twin blast, qui récupère ce kill ici, encore un kill, pour l'équipe orange, et du coup, c'est une égalité parfaite, 8 à 8, alors que green, essaye tant bien que mal, de push, c'est vague de creep, on est niveau 10, chez certains champions, comme Greystone et Grux, les junglers, qui en général, prennent une avance, au niveau de, des niveaux, donc voilà, un très bon caillou, là, qui est placé, par rampage, les meilleurs cailloux, sont les cailloux, au corps à corps, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, on utilise l'ulti, pour dive, cette tourelle, malheureusement, le twin blast, ne voit pas de cet oeil, et préfère back, c'est normal, Greystone, avec son ulti, peut contrer, un dive de rampage, assez facilement, en parlant des compositions, du coup, on a quand même, un gros tank, qui permet les dives, assez facile, chez, chez l'équipe des bleus, alors que dans l'équipe rouge, dans l'équipe orange, pardon, je ne pense pas que le Greystone, soit parti sur un deck, tant qu'il, voilà, il est parti sur un deck agressif, avec des dégâts d'attaque, beaucoup de dégâts d'attaque, et un petit peu de vitesse d'attaque, également, avec ses deux pistons, et du coup, ça veut dire qu'en fin de partie, la composition, normalement bleue, devrait, sur le papier, avoir un avantage, sur la composition orange, car, dès que, rampage sera niveau 13, il pourra très facilement, dive les tourelles, et il devrait prendre un avantage, aux objectifs, à ce moment là, donc ça, on verra si ça se passe, tout à l'heure, mais je pense clairement, que ça risque de se passer, le twin blast qui back ici, on est à 2 contre 2, sur la ligne de gauche, c'est le moment de mettre de la pression, on n'a plus l'ulti par contre, chez rampage, donc là, on va je pense, juste, clear cette vague, profiter des backs, des ennemis, et de, comment dire, du slow push ici, pour aller essayer, de prendre peut-être des kills, là, dans cette jungle, ou du moins, d'essayer d'utiliser l'ulti, de faire proc l'ulti, de greystone, puisque un greystone sans ulti, est beaucoup moins agressif, en général, et la tour du mid ici, qui va se prendre, quelques dégâts, avec les minions, mais rien de méchant, je pense, elle est full life, on se balade beaucoup, dans la jungle adverse, du côté bleu, mais un grux se rôde, attention, et donc, avec la molette, vous pouvez également, vous rapprocher, pour voir au corps à corps, les détails d'un fight, et éloigner la vision, pour avoir une vue plus globale, quand vous essayez, de voir les déplacements, par où passent les ennemis, où sont placés les wards, etc, donc c'est vraiment, très intéressant, d'ailleurs, les wards, sont placés, vraiment dans des points, assez stratégiques, cette ward aussi, qui est à droite, du personnage orange, ici, de twin blast, a été placée ici, car elle est plus difficile, à détruire, pour les ennemis, qui viendraient, de la jungle alliée, donc le premier dive, voilà, niveau 11 ici, sur cette tourelle, le rampage, qui ne prend aucun dégât, puisque ce sont les creeps, qui prennent l'aggro, et donc la première tour, de la partie, qui est sécurisée ici, par l'équipe bleue, en général, la première équipe, qui récupère la première tour, a 60 à 70% de chance, de gagner la partie, donc je ne dis pas, que cette partie est finie, il suffit de 2 ou 3 mauvais fights, de l'équipe bleue, pour que ça renverse, un petit peu la tendance, et que les ennemis, reviennent un peu aux objectifs, mais c'est vraiment un gros atout, qu'ils ont eu, là ils ont récupéré, beaucoup de points de cartes, attention là, le dash qui est utilisé, par Twin Blast, malheureusement, il n'aura pas d'autres, d'autres escape, et c'est Murdock, avec son ulti, qui récupère ici, un magnifique KS, sur le Twin Blast, petite avance au kill, dans l'équipe orange, alors que l'équipe bleue, elle, a l'avantage aux objectifs, mais ça va peut-être, se retourner, puisque là, le Twin Blast, est free dps, sur cette tourelle à gauche, il ne va pas y avoir de défense, puisqu'ils ont déjà pris la tourelle, chez les ennemis, et en plus, nous voyons ici, que le Murdock, vient en renfort, le Twin Blast, n'a plus de tour, ici, pour se défendre, enfin, il a encore une tour, puisque Twin Blast, n'a pas réussi, à récupérer encore la tourelle, mais ça va être compliqué, pour Wither ici, de la protéger, étant donné qu'en plus, une gadget, est assez trousse, la super vitesse, par contre, va avoir raison, de ce fight, et il n'y en aura pas, pour le coup, alors qu'un combat, en 3 contre 2, pourrait se profiler, mais on préfère jouer safe, du côté des bleus, et de push 7 mid lane, qui pour l'instant, est complètement déserté, par l'équipe orange, alors, là, j'ai plusieurs choses, voilà, les feuillages, on peut les laisser, ou les rendre invisibles, en cliquant ici, personnellement, je pense qu'avec la vision de MOBA, là, c'est préférable, quand même, d'enlever les feuillages, on a une meilleure vision, sur ce qui se passe, dans les alentours, donc ça, je vous conseille de le faire, si vous faites du mode spectate, et donc, on récupère une deuxième tourelle, ici, du côté de l'équipe bleue, la tourelle, comment dire, de droite, donc ça veut dire, que les side tourelles, sont tombées, de part et d'autre, à gauche et à droite, pour l'équipe orange, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour l'équipe bleue, mais la tourelle, la plus importante, aujourd'hui, un fight, un magnifique ulti, de Wither, on est arrivé un peu tard, mais c'était bien joué, le Rampage, qui encore une fois, place un très bon caillou, et Gadget, ici, avec ses ralentissements, et les dégâts de Twin Blast, et Rampage, arrivent à prendre un deuxième kill, l'avantage, se resserre, chez l'équipe bleue, qui avait, pardon, l'avantage déjà au kill, et aux tourelles, puisque là, ils sont à 12-9, l'équipe orange, là, qui commence à prendre, un peu de retard, encore un caillou, qui passe sur Murdock, attention, les dégâts qui sont posés, par Twin Blast, Twin Blast, qui avait l'aggro, ici, va rester tanké, va même aller pourchasser, ici, les ennemis, Grimm, qui place un ulti, et les dégâts qui vont être placés, peut-être avec le caillou, ici, qui passe, Rampage, le sniper, de cette équipe bleue, James, rappelez-vous de ce pseudo, c'est vraiment un très très bon jungler, qui fait le taf, depuis le début, et une très bonne combinaison, également, avec Blaze Commando, qui place des ultis, vraiment très utilitaires, pour ralentir les ennemis, il n'utilise pas franchement, ses ultis, pour choper des kills, mais plutôt, pour empêcher les ennemis, de s'enfuir, et c'est très malin, c'est vraiment, une des meilleures façons, d'utiliser l'ulti de Grimm, si vous jouez le personnage, je pense que vous le savez, alors qu'on a Aydon, dans l'équipe d'en face, donc Aydon, qui est un joueur français, je le rappelle, qui fait de très très bonnes vidéos, de guides, également, sur Paragon, qui joue d'équerre, en tant que support, si vous avez vu sa vidéo, qui est actuellement, en page d'accueil, sur le launcher français, vous avez pu remarquer, donc la qualité de ses vidéos, je vous conseille vivement, d'aller les voir, c'est vraiment, un très très bon joueur, et qui a une façon de parler, vraiment super claire, on comprend très très bien, ses vidéos, et il explique très bien, les sorts des champions, si vous voulez avoir aussi, des autres guides, que les miens, n'hésitez pas, à aller voir sa chaîne, sa chaîne en pleine expansion, puisqu'il a dépassé, les 500 abonnés, je crois, voilà, donc au niveau, des minions, on est quasiment à égalité, un petit peu d'avance, on va dire, pour l'équipe bleue, non, pour l'équipe orange, pardon, qui a une dizaine de cryptes d'avance, mais c'est vraiment, très très équitable, au niveau des points de cartes, on a par contre, une nette avance, je pense, pour l'équipe bleue, le rampage là, qui a déjà 36 points de cartes, et qui fait vraiment, la différence dans les fights, on le voit tout de suite, voilà, donc là, on se regarde un peu, on a vu qu'il y avait des tourelles, qui étaient prises, il faut, chez l'équipe orange, absolument temporiser, il faut récupérer un peu, les points de retard qu'on a aux cartes, en essayant d'éviter un maximum, les fights, le rampage ici, qui rentre encore dans la mêlée, il a son ulti, il a raté, pour une fois, son, comment dire, son caillou, mais l'ulti est là, les dégâts ne sont pas assez énormes, dans l'équipe adverse, par contre, là ça va être compliqué, et c'est du 4 contre 1, le grux qui arrive son grab ici, mais un magnifique ulti de gadget, qui repousse tous les ennemis, gadget qui récupère ce kill ici, du coup, sur le murdock adverse, alors que Aiden ici, est dans la tourmente, il place son sort, pour aller un petit peu plus vite, et va réussir à sécuriser ici, alors qu'on a toujours des dégâts, le grux, qui est également, un peu mal parti, il n'a plus beaucoup de points de santé, il utilise un grab quand même, pour faire des dégâts, mais c'est le grab du désespoir, il va succomber ici, c'est du 3 pour 0, la très nette domination ici, de l'équipe bleue, qui prend vraiment l'avantage, sur l'équipe orange, rip l'équipe orange, mais ce n'est pas fini, encore une fois, on a 24 minutes de jeu, l'avantage aux cartes, est d'à peine 3 à 6 points, par personnage, c'est encore jouable, par contre, c'est vrai que, ce personnage ici, de Greystone, est très très puissant, grâce à son ulti, mais malheureusement, à un moment donné, il se retrouve en difficulté, voilà, le slow magnifique de Grimm ici, il n'a plus beaucoup de mana, donc il ne doit plus pouvoir utiliser, ses, comment dire, ah, par contre là, magnifique ulti de Murdoch, qui arrive à, c'était le bait, le bait de Greystone, il avait encore son ulti, Greystone, donc là, même s'il prenait encore des dégâts, avec Grimm, il aurait pu encore s'en tirer, je pense que Grimm n'aurait pas dû le chase, tout simplement, mais bon, dans le feu de l'action, on fait tous des erreurs, comme ça, ailleurs, on le voit ici, avec, avec ses équipes Platinum et Diamant, qui quand même, arrivent à avoir un petit peu de grid, des fois, ils n'ont pas la lucidité, nécessaire, pour savoir disengage un fight, qui paraît comme ça, dans le, comment dire, qui paraît à leur avantage, mais bon, un Murdoch, ça peut faire des dégâts de n'importe où, et il faut toujours l'avoir à l'idée, une très très bonne vision, là, qui est revenue pour l'équipe bleue, et même l'équipe orange, il y a quasiment 5 wards, de part et d'autre, donc là, ça y est, on revient à un niveau de vision, dans les deux équipes, équivalent à ce qu'on pouvait trouver, dans les meilleures équipes, des compétitions, et donc, la gadget ici, qui va continuer à mettre de la pression, en détruisant très rapidement, les vagues de creep, on place ce sorci, voilà, on récupère tranquillement, les points de carte à distance, tout une blaste qui récupère ici, son rouge, rouge qui avait déjà été sécurisé, par l'équipe orange, je crois, et on vient placer même de la vision, voilà, dans la jungle adverse, pour essayer d'avoir un, la surprise, sur les adversaires, si jamais on veut faire un gang, sur une cible isolée, attention, gadget là, qui est exposé, gadget de l'équipe bleue, là, qui s'est très nettement exposé, aux ennemis, elle a toujours son ulti, pour se mettre, hors de danger, mais, voilà, un greystone, ça a quand même, pas mal de mobilité, attention, ici, le slow de twin blast, qui a ralenti directement le greystone, au wither, qui est arrivé en side, qui va placer son ulti, pour empêcher le greystone, de s'enfuir, alors que gadget de l'équipe bleue, est toujours présente, dans le fight, attention, là, Aiden qui place un magnifique ulti, et c'est au wither, qui s'incline, avec les dégâts, de Satis, le murdock de l'équipe orange, le caillou, qui passe sur Aiden, attention, rampage, qui entre dans le fight, avec son ulti, les gros dégâts qui sont posés, Aiden qui s'incline, face à un combat inégal, deux ennemis contre lui, seul, c'était insurmontable pour lui, alors que Grim, continue toujours, sa pression sur la lane droite, on a toujours, de toute façon, dans les deux équipes, des fights qui se passent, sur une lane, et un autre champion, qui fait du split push, pour toujours avoir, quand même, un avantage, sur le push de lane, ou pour défendre des tourelles, qui seraient dans la tourmente, un petit moment, qu'on n'a pas eu, d'objectif séculatif, par l'équipe bleue, c'est un petit peu, de fraîcheur, on va dire, pour l'autre équipe, attention ici, les dégâts qui sont placés, et Murdock qui s'incline, il était juste sur ma mini buff, on n'a pas pu voir, ce qui s'est passé, mais il s'est pris en fait, un caillou, de rampage, et après les gros dégâts, de twin blast, qui allaient dive, ce Murdock, attention ici, le twin blast adverse, qui veut essayer, de récupérer le kill, voilà, c'est sécurisé, sur la gadget, il a encore, les dégâts, malheureusement, il s'est fait prendre de court, par le twin blast, qui commence déjà, je pense, à faire un petit peu, de lien de vie, voilà, le drain de vie, qui est commencé, par Rial Badmofo, et qui va commencer, du coup, à être très 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 efficace, en team fight, il n'avait quasiment, plus de santé, et là, ça y est, il a récupéré ses points de santé, mais attention, le Greystone, est là, pour l'empêcher de back, et c'est le kill, récupéré par Greystone, alors que ici, le rampage, se fait chaise, par Grux, un Grux, qui également, a fait du, du drain de vie, donc là, ça va être compliqué, pour Rampage, de s'en tirer, voilà, en plus, Grux, qui réussit très très bien, ses grab, un caillou qui passe, et encore, le timer, sur l'ulti, de Rampage, très bon, ulti également, de Hayden, qui a un très bon, et efficace, pointer, de l'ulti Rampage, puisque Rampage, une fois qu'il utilise son ultimate, va avoir ses déplacements ralentis, et donc, qui est très, comment dire, faible face, aux ultis de zone, d'énergie, des casters, je pense notamment, à Gideon, à Oweizer, mais surtout, à Gadget, qui peut, en plus de son ulti, et de ses gros dégâts de l'ulti, ralentir l'ennemi, grâce à son flic droit, donc, le chase, qui est fait ici, sur Wither, par le Greystone, l'ulti, voilà, de Wither, plus sa roquette, qui lui permet de rester en sécurité, et Grim, qui va encore une fois, chase dans la jungle, Grim, qui a toute sa vie, mais malheureusement, il va se retrouver également, face à un Grux, et il a fait son focus, sur, voilà, magnifique ulti, encore, de Gadget, un Gadget, qui fait vraiment le café, on se rend compte, que c'est un personnage, qui est très, très, très fort, et la bombe ici, qui va venir à bout, du personnage, et c'est Grim, qui récupère le kill, alors que Greystone, ici, a réussi, à s'en tirer, je pense, voilà, la super vitesse, qui est placée, mais le Grim, qui est là, pour le réceptionner, et c'est un kill, encore une fois, sécurisé, attention, Twin Blast, et Murdoch, ne sont pas loin, mais, l'équipe bleue, et full life, ça va être compliqué, de faire un engage ici, très net, domination, de l'équipe bleue, qui a 22 kills, à 14, qui également, a récupéré, 6 tourelles, toutes les T2, sont tombées, chez l'équipe bleue, alors qu'on a, une seule tour, de tombée, chez l'équipe orange, alors que, une seule tour, pardon, a été tombée, chez l'équipe bleue, donc un très net avantage, ici, je pense, très sincèrement, à 30 minutes de jeu, que l'équipe orange, va s'incliner, dans cette partie, donc on va voir, s'il y a un surrender, ou pas, après, dans ces games là, franchement, tout se joue, sur les team fight, des 40 minutes, on peut prendre des Aïs, après, très facilement, avec les gros dégâts, et les skills, de ces joueurs, qui sont assez talentueux, et du coup, ça peut retourner des parties, avec un Aïs, on peut prendre, un inhibiteur, deux tours, et un inhibiteur, facilement, à 30 minutes de jeu, il y a, plus de 50 secondes, avant de rip-up, donc c'est vraiment, très important, de jouer, plutôt safe, chez l'équipe bleue, tout en gardant, une certaine pression, sur les lanes, pour éviter, en fait, que l'équipe orange, revienne, au niveau des points de cartes, on est donc, à 51 points de cartes, chez Twin Blast, et Rampage, dans l'équipe bleue, alors qu'on n'a pas dépassé, les 40 points de cartes, dans l'équipe orange, donc là, un très net avantage, c'est 50 points de cartes, d'avance, ça veut dire, deux items, deux terminés, en plus, chez l'équipe bleue, chez deux équipiers, l'équipe bleue, attention, le slow ici, qui passe de Grim, il va également, placer son ulti, voilà, pour empêcher l'ennemi, de s'enfuir, le très bon bump, de Wither, et c'est encore une fois, le Grim, qui va récupérer le kill, dans cette partie, donc un Grim, qui est parti, je le rappelle, sur du drain de vie, des dégâts d'énergie, et de la vitesse d'attaque, également, là, il a fait deux baguettes tourbillées, qui donnent beaucoup de vitesse d'attaque, et également, un petit peu de régénération de santé, c'est étonnant, d'avoir fait, cet éclat de siphon, là, il faudrait que je vois, en fait, c'est pour le drain de vie, vraiment, mais, ouais, le Grim, là, qui est très dangereux, à 8-2 dans la partie, alors qu'on essaye, de mettre un peu de pression, sur la ligne de droite, Greystone, mais qui devrait plutôt, essayer de, de défendre, après, on a Gadget, quand même, Aiden, qui peut, grâce à son ulti, et à ses différents sorts, défendre assez facilement, cette tour, attention, là, il va se mettre, au milieu, directement, il a utilisé, donc, son item actif, qui lui permet, d'avoir un petit peu, oula, magnifique, slow également, de la Gadget Adverse, qui va prendre le kill, ici, sur Aiden, Rampage, qui grâce à un ulti, va réussir à dive, un petit peu, cet inhibiteur, un inhibiteur, qui va très vite, prendre, pas mal de dégâts, puisque là, les dégâts sont posés, magnifique ulti également, de Wither, qui empêche les ennemis, de s'enfuir, et les dégâts qui sont posés, le slow, les gros dégâts de Twin Blast, de Grimm, Grimm qui récupère ici un kill, et qui arrive à 9-2, un Grimm qui est totalement feed, et encore, un kill ici, pas un kill, mais l'ulti de Greystone, qui est placé, un caillou de Rampage, et là, je pense qu'on arrive, sur la fin de cette partie, qui aura duré 35 minutes, une partie, vraiment pleine de gants, pleine de bons moves, de l'équipe bleue, pleine de bonnes choses, aussi, chez l'équipe orange, mais qui s'est fait, un petit peu submergé, par ce Rampage, qui a pu, dès son niveau 11, récupérer l'avance, aux cartes, grâce à ses dives, et à l'efficacité, du personnage, tout simplement, un personnage, qui comme je le disais, dans ma vidéo sur Rampage, est quasiment, le meilleur champion, actuel du jeu, et voilà, la victoire, pour l'équipe bleue, sur cette partie de Paragon, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, on retrouvera d'autres, vidéos comme ça, de cast, de partie, Platinum et Diamant, j'espère que vous pourrez peut-être partager cette vidéo, pour faire connaître un petit peu la chaîne, et n'hésitez pas non plus à marquer vos impressions sur ce match, à donner des anecdotes que vous avez eues avec certains champions qui jouaient dans cette partie, donc je vais donner le nom de tous les personnages, de tous les joueurs, pardon, qui jouaient dans cette game, donc dans l'équipe bleue, nous avions James, pour Rampage, nous avions Bonob, un russe, qui était assez fort, avec son Wizard, nous avions également créé, Gertiomère, sur Gadget, Rialbadmofo, sur Twin Blast, qui a fait une bonne partie, et bien sûr, Blaze Commando, qui a fait également le café, sur sa right lane, avant de faire des décalages qu'il fallait, et pour l'équipe bleue, nous avions donc, l'équipe orange, pardon, nous avions donc Iden, en support caster Gadget, nous avions Satis, qui jouait Murdoch, qui a réussi de très beaux ultis, rappelons-le, nous avions Fishbrochen, qui a appris un petit peu de retard, par rapport au jungler adverse, mais qui avait quand même parfois de bons ganks, et nous avions Keen, en Twin Blast, et Ultra Dope, qui a fait un très bon early, mais qui s'essouffle, parce que le personnage de Grux, s'essouffle, si jamais un petit peu de retard, est pris avec l'équipe adverse, on se dit à très bientôt les amis, et bonnes vacances, salut !